Musique Je m'appelle Manon, je suis saisonnière au parc des Cities pour le mois d'août et je suis en soins animaliers. Au sein du parc, nous avons donc un enclos qui contient un porc épique. S'appelant Georges, le porc épique est un animal venant d'Afrique qui vit dans la forêt, dans la savane, dans les déserts, donc où il y a du sable. Le porc épique est un animal qui s'abrite dans des crevasses ou des terriers qu'il va creuser lui-même afin de s'y abriter pour de nombreuses années où il va y faire sa maison. Il a une espérance de vie de 15 ans et il va ainsi vivre toute sa vie avec sa famille. Georges est donc né au sein de notre parc en 2002 et il a maintenant 17 ans. Contrairement à l'idée première que nous avons sur le porc épique, il ne lance pas ses pics et ils ne sont pas venimeux. Donc les pics du dessus ne sont pas piquants, ils sont souples et longs afin d'impressionner les potentiels prédateurs que le porc épique peut rencontrer. Donc lorsque le porc épique se sent menacé, il va charger en marche arrière afin d'aller planter ses pics de bâte d'eau dans l'ennemi. Il est un animal herbivore et frugivore, donc il mange des fruits ainsi que des racines et des tubercules. Le porc épique est un animal plutôt tranquille, il n'est pas agressif, mais ses pics lui servent surtout pour moyen de défense. Le porc épique est un rongeur, il a donc de très bonnes dents, ses morsures sont dangereuses. Il doit y laisser ses dents régulièrement sur du bois ou de l'herbe sèche car elle pousse en continu. Le porc épique est un animal protégé car il est chassé par l'homme accusé de détruire les champs. Le porc épique est un animal nocturne, donc il vit la nuit pour aller chercher à manger et la journée il dort dans une tanière. Le porc épique est un animal au sol. Au parc, nous avons plusieurs aliments qui sont distribués aux animaux. Ici, nous allons parler du foin. Le foin est distribué à tout ce qui est les herbivores au parc, c'est-à-dire tout ce qui est lama, alpaga, âne, wallabi, et après tout ce qui est enclos pédagogiques, cobayes, lapins. Nous allons chercher le foin chez un producteur du côté de l'île R. C'est du foin de prairie naturelle, en petits bolots de 10 à 15 kilos. Nous en consommons à peu près 3 tonnes par an sur le parc. Le foin et la paille proviennent directement du producteur sur l'île R. Le foin sert comme aliment de base chez les herbivores. La paille nous sert principalement de litière, et comme fourrage grossier des fois pour mélanger dans la ration avec les anaises. Au parc, nos animaux mangent principalement des céréales et des granulés. Les granulés proviennent d'un distributeur local qui est situé à Gauchin-le-Gal, c'est les établissements d'Uranel. Au parc, tous les animaux mangent quasiment des granulés, sauf le porc épique qui a un régime alimentaire frugivore à la base. Nous consommons à peu près 5,5 tonnes de blé par an pour tout l'ensemble des espèces sur le parc. Nos animaux au parc consomment aussi des fruits et des légumes. Chaque livraison a lieu le mardi matin. Chaque jour, les rations sont préparées et découpées sur place. Les fruits et légumes servent d'enrichissement pour les animaux, ou alors servent vraiment en complément de rations type carottes pour les anaises, ou vraiment les fruits en enrichissement pour les perroquets avec les glaçons, ou pour l'été quand il fait très chaud. Afin de réduire notre impact sur l'environnement, nous travaillons beaucoup avec des fruits de saison, voire des betteraves foragères pour remplacer les fruits, afin de limiter notre impact carbone au niveau de la planète. Un protocole alimentaire a été effectué par moi-même et le vétérinaire du parc, afin de répondre aux besoins physiologiques des individus présents au parc, c'est-à-dire une fiche ration qui est représentée pour chaque espèce, en fonction du temps et de la saison au niveau du parc. Au parc des Citi, nous avons un couple reproducteur de grues royales. Aujourd'hui, c'est une intervention un peu de routine, parce que chez Alpaga, il y a beaucoup de défauts de pouces des dents, donc on a procédé à la coupe des dents qui sont trop longues et qui le gênent dans son alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada